Bonjour et bienvenue dans ce stream qui démarre en avance. Enfin, techniquement, il démarre avec 58 minutes de retard, mais il démarre aussi avec 2 minutes d'avance. Ça dépend comment on considère les choses. Donc ouais, non, déjà bon, on ne dit pas qu'à tous et à toutes. En fait, j'ai eu énormément de boulot aujourd'hui, parce que vous savez ce que c'est, les jours fériés, on travaille toujours plus. Et comme je m'étais dit, hier, je ne travaille pas. Résultat, aujourd'hui, j'ai eu vachement de taf et je n'ai pas eu le temps de préparer le stream que je voulais faire avec des jeux à la L'émission a commencé, elle ne commence pas vraiment en artiste haineur. Elle est en préchauffe. Tu ne rateras pas d'informations cruciales. Il y a des informations cruciales, par contre, c'est que pour la première fois, parce que je ne le faisais pas avant, je mettais le Nutri-Score un peu comme ça, comme ils font d'ailleurs, les gens de l'office du Nutri-Score. Mais là, je les ai un peu planifiés à l'avance et du coup, je peux voir les stats et là, je me rends compte que c'est quand même une... On n'a que 2 actus Nutri-Score A dans ce Scro News, c'est pas de la... Il y a beaucoup d'actus, mais c'est quand même beaucoup du B et du C, donc c'est quand même pas... C'est quand même pas terrible, terrible. Ouais, c'est vrai que si on prend en compte le changement d'horaire, ça c'est horrible, TRM Ben, ça n'a pas dû aider non plus. C'est que là, je suis complètement déphasé depuis hier. En fait, je tourne la tête de 10 degrés sur le côté en permanence pour que le soleil soit à l'endroit où il devrait être dans le ciel. Je suis complètement, complètement, complètement dérégulé depuis hier, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de poisson d'avril ce soir, Barbeau 1950, pour deux raisons. Déjà, je trouve ça nul, les poissons d'avril dans la presse, parce que c'est... Bon, c'est des blagues toutes nulles, qui n'ont vraiment ni fait ni affaire, c'est toujours les mêmes, c'est pas terrible. Et la deuxième, c'est que de toute façon, la moitié des informations que je donne ici sont fausses, donc si je donne une fausse info là, ça passera complètement inaperçu. Donc pas de poisson d'avril ce soir. En tout cas, pas de poisson d'avril volontaire. Si, après coup, la semaine prochaine, je suis amené à faire un démenti, on dira que c'était un poisson d'avril. Salut, coubes ! J'ai beaucoup pioché en ta newsletter cette semaine, encore plus que d'habitude. En général, on est de l'ordre de... On est autour de 40% de coubes, là on est sur du 60. Nutri-score E, les poissons d'avril, exactement, par définition presque, parce qu'une information Nutri-score E, c'est un poisson d'avril. D'ailleurs, avant d'attaquer le vif du sujet, parce qu'on a quand même pas mal de sujets... Il y a du lourd, il y a du léger, il y a du léger, mais il y a du lourd aussi. Donc, avant de commencer, justement, une histoire de Nutri-score. Figurez-vous que l'autre jour, je prenais dans la cuisine de l'huile vierge de sésame grillée. Donc, l'huile vierge de sésame grillée, c'est peut-être de toutes les huiles, celle qui a le nom le plus prétentieux. Elle a un Nutri-score de D. L'huile vierge de sésame grillée a un Nutri-score de D, donc inférieur à l'huile d'olive. Inférieur à à peu près toutes les huiles. Et c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas se fier au nom des choses. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Notamment, mesdames dans le chat, vous arrivez chez quelqu'un où il vous dit, je vais te faire un dîner ce soir. Le mec, il vous fait un truc avec de l'huile vierge de sésame grillée. Vous dites, waouh, ok, bon, bonhomme. À l'inverse, un autre type vous dit, ce soir, on mange des Doritos. Là, vous dites, ah non, là, ce n'est pas un bon parti. Eh bien, vous avez tort, parce que le Doritos, on l'a pris la semaine dernière, et Nutri-Score B, alors que l'huile vierge de sésame grillée et Nutri-Score D, c'est absolument scandaleux. Je n'arrive pas à m'y faire. Je me le referai. En tout cas, Nutri-Score est la seule vérité objective du monde. Et on va attaquer tout de suite le Nutri-Score avec la grosse... Je n'aurais même pas à dire. Franchement, c'est super triste de dire que c'est ça, la grosse actu. Mais écoutez, la réponse d'Yvan pour la demande de l'éceptivité des new jeux, ouais, il n'est pas très chaud, c'est ça ? Ouais, Fightman, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il n'a pas l'air très chaud. Écoutez, ce n'est pas grave, moi, je vais... On s'enfile rarement 200 grammes d'huile de sésame d'un coup. Eh bien, écoute, je ne juge pas ce que tu fais, je ne juge pas tes pratiques, je ne juge pas ta vie, Fratus, ne juge pas la mienne. Merci, For The Game. Est-ce qu'on peut faire frire un Doritos dans l'huile vierge de sésame grillée ? Là, on pose les vraies questions et je pense qu'on obtiendrait, du coup, d'après les mathématiques du Nutri-Score, un Nutri-Score C. Ce serait logique. Il faut prendre une huile sans Nutri-Score. C'est toujours les meilleurs. Celles qui sont dans des bidons jaunes avec marqué Eco Plus dessus et qui n'ont pas de nom, avec marqué Huile. Je ne sais même pas de quelle plante ça vient, ou si c'est animal ou végétal. Enfin, à priori, Huile, c'est plutôt... Mais peut-être qu'ils font de l'huile de vache. On va savoir. Ils font bien du jus de vache. Et celle-là, avec où il n'y a pas de Nutri-Score, tu sais que c'est la meilleure. Tu sais que celle-là, elle va directement aller dans tes artères. Ça va faire des bouchons comme as. Ça se fige, en fait, dès que ça rentre en contact avec le sang. Les Doritos sont inflammables. Oui, c'est connu. La guerre des news aura bien lieu. Oui, je sais. Je sais. Ça, ça m'attriste. J'aurais aimé qu'on trouve une issue pacifique à ce conflit, comme toujours. Mais ça ne va pas être le cas. Donc, il va falloir... On est parti pour l'escalade. Donc, à compter de la semaine prochaine, on parlera aussi de Newstack dans Scroll News, jusqu'à ce qu'Yvan accepte de lâcher l'affaire et de rendre les territoires occupés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Là, à l'heure actuelle, c'est Yvan qui a démarré les hostilités. Il a occupé une partie du territoire de Scroll News. Je dois reprendre ce qui m'appartient. Ça nécessite de contre-attaquer en profondeur dans le territoire d'Yvan. En attendant, nous allons regarder... Donc, la grosse news, je vous préviens, c'est triste. Vous êtes prêts ? Ça va être méga triste. C'est parti. La grosse news, vous l'avez vu, c'est que GTA va être en retard. 6, je précise. Le 4, c'est bon. Le 5 aussi. Le 6, par contre, il risque d'être en retard. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Ça a beaucoup, beaucoup fait jaser. Alors, tout est parti de cet article-là, qui depuis a été mis à jour, d'ailleurs. C'est un article de Kotaku qui part des... Alors, l'article lui-même est assez intéressant, même si le fait que GTA soit repoussé, je ne vais pas citer un ancien président en disant que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais en tout cas, disons que l'article est plus intéressant que la formation en elle-même parce que des jeux repoussés, c'est un mardi, quoi. Enfin, des jeux repoussés, il y en a tout le temps. Là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, ils expliquent que... Donc, je vous l'ai fait bref, je vous fais un petit résumé de l'article, que déjà, Rockstar, ils se sont vachement refroidis et resserrés en termes de sécurité depuis... Oh, pardon, je n'ai pas mis le Nutri-Score, c'est du B. Parce que c'est une grosse actu, mais je me suis dit on ne va pas non plus pousser jusqu'à mettre un Nutri-Score A parce que, voilà, justement, pour toutes les raisons dont on va parler, c'est quand même juste un jeu repoussé, quoi. C'est plus beau qu'un jeu et à l'heure que c'est une actualité. Donc, voilà. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont... Ils disent que depuis les fameux leaks de GTA VI, vous vous en souvenez, Rockstar a vraiment sécurisé à mort. Il est repoussé en interne, on va en parler, justement. Il est repoussé à... Enfin, il est vraiment beaucoup plus ric-rac sur la sécurité et qu'apparemment, ça a été plus qu'Otaku qui avait apparemment pas mal de contacts chez Rockstar. Ils disent qu'ils ont d'habitude beaucoup moins de difficultés à obtenir... Enfin, ils ont senti un vrai changement et que maintenant, c'est très, très dur de leur faire cracher les moindres informations. Et donc là, en effet, on apprend qu'il a été repoussé en interne. Donc, il y avait déjà des rumeurs comme quoi, en gros, Rockstar a dit tout le monde retourne au bureau, on arrête de déconner, etc. Ce qui aurait pu être, on l'a dit, une sorte de tendance générale dans l'industrie à la reprise de contrôle sur les employés. On va pas revenir là-dessus, on en a parlé mille fois. Mais en gros, il y avait quand même cette idée-là. Voilà, la bamboche, c'est terminé. C'était vraiment l'ambiance chez Rockstar. Et apparemment, ce serait parce qu'ils commençaient à réaliser que le planning était un peu en train de glisser et que là, ils étaient vraiment, ils étaient un petit peu inquiets. Donc, à l'origine, le jeu était prévu en interne pour early 2025. Donc, début des premiers six mois de l'année, on va dire, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et là, il est plutôt prévu pour fall 2025. Donc, ce sera à l'automne. Donc, voilà, il est en train de glisser vers la fin de l'année et d'après les échos qu'ils ont en interne, c'est un truc qui a été confirmé notamment à Kotaku récemment. Donc, c'était le 26, c'était il y a cinq jours. Apparemment, d'autres sources internes ont confirmé que, voilà, la cible interne qui est visée pour la sortie. Maintenant, ce n'est plus du tout considéré comme possible en interne chez Rockstar que le jeu sorte en early 2025. Là où c'est intéressant, il y a deux choses. C'est déjà l'importance que ça a eu, parce que là, on ne va pas revenir parce que je n'ai pas pris tous les liens, mais il y a eu un tombeau d'articles là-dessus. Et ça, on avait déjà parlé concernant la presse de jeux vidéo et GTA, l'annonce de GTA notamment qui faisait qu'il y avait des sites qui bâtonnaient de la news, mais il y avait une telle couleur dans le trailer, mais il y avait aussi cette autre couleur dans le trailer. C'était absurde. Et là, on voit quand même l'effet qu'a ce jeu, c'est-à-dire qu'un jeu repoussé, et en plus, il n'a même pas été officiellement repoussé, mais bon, il risque de l'être et apparemment, il a un peu de retard en interne. Normalement, c'est un truc, ça fait une news dans la plupart des sites de jeux vidéo. Là, c'est un truc qui a été bâtonné à l'extrême et repris même par des articles de la presse généraliste. Il manque quand même que ce jeu est totalement anormal. Je suis fatigué ? Non, non, je ne suis pas fatigué. Enfin, si, je suis fatigué en partie à cause du changement d'heure. Moi, je changeais d'heure. Moi, il me faut un an, il me faut six mois à peu près pour que je commence à me faire à l'idée qu'il est tout à l'heure et on me la change. Et à cause d'Yvan, oui, et puis la trahison d'Yvan. Là, pareil, je commençais tout juste à me remettre du Robocop Gate et de la trahison de Julie. Je suis trahi. En fait, il y a chez moi, il y a dans la hiérarchie, il y a deux personnes au-dessus de moi, Julie et Yvan. 100% de ces gens m'ont trahi désormais. Donc, oui, oui, forcément, il y a une sorte de lassitude. Je ne dirais pas de fatigue, mais de lassitude, oui, qui s'installe. Est-ce que je vais acheter ? C'est vrai, c'est vrai que c'est un truc qui, pour une partie des influenceurs et d'après JV, dès qu'il y a la moindre actu sur GTA, ça crée vraiment vraiment d'énormes effets. Il n'est pas Redact Chef Adjoint. C'est vrai, mais Redact Chef Adjoint, il est adjoint. Donc, en fait, c'est con, il faudrait que j'ai un truc comme Agbu pour faire des dessins sur l'écran, ce serait pratique. En gros, il n'est pas vraiment dans la hiérarchie. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, si moi, je suis là, attends, on va faire comme ça, je n'arrive pas à voir où est la webcam, c'est-à-dire où j'en suis. Moi, je suis là, Julie est là, Yvan est là. Isual, il est là. C'est-à-dire qu'il est en dessous, en gros, verticalement, mais il n'y a pas un axe direct, comme il y a avec Julie. Voilà. Ben oui, je sais, je suis persuadé qu'Isual, il prépare un coup de Trafalgar. C'est évident, c'est évident. Donc, voilà, c'était l'actualité, c'était la grosse actu de la semaine. Je vous dis, on est tranquille. C'est que, ouais, c'est donc GTA sera probablement, GTA VI sera probablement repoussé et peut-être même commencer à glisser vers 2026, mais vous l'avez, vous ne l'avez pas entendu. de ma bouche, parce qu'apparemment, ça ne déconne plus chez Rockstar concernant la sécurité. Bon, on va continuer avec les mauvaises nouvelles. Donc, toujours sur le Nutri-Score B, parce que je trouve ça intéressant. Vous connaissez peut-être GameStop. Si vous ne connaissez pas, grosso modo, alors là, il y a des spécialistes qui vont me dire, non, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais en gros, c'est ça, c'est le Micromania américain. C'est la grosse chaîne de vente de jeux en boîte et de trucs liés aux jeux vidéo sur... Yvan a trahi Furolite en faisant une news hardware. Mais ça, après, ils règlent ça entre eux. Mais après, Yvan, il est tout en haut de la pyramide. Dans la hiérarchie de Canard PC, il y a Yvan, ensuite, il y a Dieu, ensuite, il y a... Après, il y a tous les rédac-chefs de Vertical, donc Julie, Furolite, moi, pour le pavé numérique. Donc, c'est vraiment... Mais Yvan est tout en haut. Donc, c'est où ils vendent certainement plus de Funko Pop que de jeux en boîte. Mais en tout cas, voilà, ça va super mal pour GameStop qui est en train de tirer des gens. Grosso modo, ils étaient à 11 000 salariés en 2023. Là, maintenant, ils en sont actuellement à 8 000. Et voilà, donc, il y a une chute aussi, le nombre d'heures travaillées qui est passé d'entre 13 000 et 18 000 à 14 000, à 27 000, bref, de 14 000 à 27 000 à 13 000 à 18 000. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais toujours est-il qu'ils se cassent bien la gueule et leur action s'est cassée la gueule de 16 %. Ce qui m'étonne parce que, oui, à l'origine, il était annoncé pour... Bon, on va finir pour JTA 6. Il était annoncé en externe pour 2025. C'est tout. Mais en interne, leur objectif, c'était début 2025. Et l'objectif interne a glissé et semble condamné à glisser encore davantage comme c'est parti. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, ça ne sent pas bon pour GameStop. Et j'ai envie de dire, c'est presque étonnant que ça ne sente pas plus mal, même pour Micromaniade, ces trucs-là. Je n'arrive plus à comprendre comment ces trucs arrivent à faire leur beurre. Alors, certes, comme vous dites, ils vendent des Funko Pop, ils vendent tout un tas de saloperies autour du... Ils ne vendent pas uniquement des jeux vidéo parce que ce n'est pas les ventes de consoles. On n'achète pas assez de consoles pour que ça fonctionne. Il va pouvoir tourner une boîte, une boutique comme ça. Et donc, c'est quand même assez curieux. Je me demande comment ces trucs-là finissent par fonctionner. Pas qu'en vendant des jeux Nintendo, quoi. Surtout ce qu'on a vu dans les... Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait étudié un sondage vachement intéressant qui avait été fait sur les consommateurs anglais qui montraient que les jeunes achètent de moins en moins de jeux sur console. donc il y a vraiment au profit plutôt des jeux sur PC dématérialisés et du mobile. Donc ça, plus la concurrence dans le marché console lui-même des jeux dématérialisés, etc. Ouais, les jeux Nintendo. Micro Mania fait partie de GameStop. Ah d'accord, bah écoutez, voilà. Comme quoi, le navire va couler d'un coup. Non, c'est fascinant. Ils vendent de l'assurance figurine de la création Micro Mania. Oui, c'est ça, l'occasion, c'est ça. Micro Mania, c'est ça. Ils vendent des... donc c'est assez fascinant de voir comment ces trucs-là peuvent fonctionner. Merci, Ingenieur Fraps. Mais du coup, ça m'a amené à une question qui est vachement plus large et que je trouve intéressante parce que moi aussi, j'ai eu la première réaction de dire les jeux sur console, les jeux sur en boîte, c'est un truc de boomer, plus personne ne fait ça, c'est dépassé. Eh bien, en fait, peut-être pas tant que ça parce que, voilà, l'idée qui vient en tête immédiatement, c'est de comparer GameStop ou Micro Mania au Video Club. En fait, justement, les Video Club, est-ce que leur mort qui semble aujourd'hui acquise est forcément définitive ? Il y a eu un article vachement bien du Guardian que je vais vous poster dans le chat parce qu'il est intéressant. Vous voyez, on fait du hors-secteur aussi, comme Yvan. Il n'y a pas de raison qu'Yvan soit le seul à parler de choses qui ne le concernent pas. C'est un article vachement intéressant sur les DVD et sur le fait que... L'article souffre sur une citation cache qui est toujours la citation marquante, mais elle n'est pas bête parce qu'elle parle d'un exemple précis et dit « Un jour, les gens échangeront du pain contre des DVD ». Et il y a une dame justement qui raconte qu'elle était en Floride quand il y a eu une tornade, comme c'est régulièrement le cas en Floride, et qui a coupé tout... qui a tout coupé dans tout un quartier, ou même toute une ville, je ne sais plus. Ça a coupé l'électricité, les connexions téléphone, Internet, etc. Et d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'une fois que la question des nécessités vitales a été réglée, genre on a de quoi manger et on ne va pas mourir noyé, ou la maison ne nous est pas tombée sur la tête, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la question des loisirs. Parce que vous êtes dans un coin qui pendant plusieurs jours va être privé d'électricité, privé d'Internet, privé de tout, qu'est-ce que vous faites ? Et la dame, qui s'appelle Christina, je vous posterai l'article parce qu'il n'est pas mal, elle était dans sa famille, ils avaient pour habitude de collectionner des DVD. Ils avaient une énorme collection de DVD. Et alors justement, la sauterelle, évidemment, ils avaient aussi un générateur qui leur permettait d'avoir suffisamment de courant pour regarder les DVD sur une télé. Et je trouve ça vraiment... Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que leur maison est devenue le centre névralgique du quartier. Le centre... Les gens sont tous venus chez elle pour... C'était en gros le Cine Club, quoi. Les gens venaient chez elle pour regarder des films, etc. Et je trouve ça vraiment génial. Donc je vous poste ça ici, cet article est vachement intéressant. Et parce que ça rejoint pour la question des jeux vidéo, cette question-là. Imaginez demain, vous avez... Bon, dans le jeu vidéo, c'est déjà compliqué, mais imaginez vous avez une panne d'Internet. Pas d'électricité, mais uniquement d'Internet. Genre une grosse, grosse panne. Vous ne pouvez plus télécharger aucun des jeux que vous avez sur Steam. Vous ne pouvez plus vous connecter aux serveurs d'authentification qui permettent de faire tourner les jeux que vous avez déjà téléchargés, quel que soit le... Eh bien, c'est vrai que le média physique apporte une sécurité et que... Alors, les gens parlent justement de la question des plateformes. Alors, c'est vrai que le fait que les plateformes soient multipliées, ça pose de gros problèmes et ça réencourage le piratage qui avait presque disparu parce que les gens ne vont plus acheter les abonnements pour tout et n'importe quoi. mais je trouve ça vraiment intéressant de voir la question de la... C'est presque dans une optique qu'est-ce qu'on fait le jour où ce n'est pas disponible parce que plus on repose sur une infrastructure, plus c'est fragile et je trouve ça intéressant que la question se pose et la question de voir qu'est-ce qui se passera si par exemple pour une raison XY vous n'avez plus accès à Internet ou tout bêtement si tel ou tel provider dont vous dépendez pour pouvoir utiliser les jeux ne fonctionne plus, a fait faillite, a un problème technique. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Oui, voilà, c'est ça. En plus, c'est trop dit, Internet tenant vraiment par des bouts de ficelle. C'est assez fascinant quand vous regardez la façon dont toute l'architecture d'Internet et quasiment l'architecture logicielle du monde repose. Il y a le fameux dessin de XKCD avec la petite brique d'un petit truc développé par un mec au fafond du Kansas. C'est un vrai... C'est incroyable que ça ne s'effondre pas. Peut-être que je suis un naturel pessimiste mais à chaque fois que je me réveille le matin je dis la civilisation ne s'est pas effondrée. C'est incroyable parce que c'est un tel niveau de complexité que tu ne comprends pas comment ça peut fonctionner. Et donc, voilà, si jamais vous êtes également très inquiète d'effondrement de la civilisation gardez à l'esprit que peut-être qu'avoir des DVD ou des jeux sur support physique ou des jeux en tout cas sans DRM ça peut être une bonne idée. Merci Oli Fred. Bon, voilà pour une mauvaise nouvelle avec la chute des boutiques. Il n'y a pas que ça comme mauvaise nouvelle. Vous allez voir. C'est épique cette fois-ci. Figurez-vous qu'épique. Nutri-Score c'est parce qu'on ne peut pas pousser non plus. Nutri... Ouais, non, non, ce n'est pas de la très bonne nouvelle. Nutri-Score c'est dans l'article du Monde que je trouvais génial. Épique, apparemment, traîne énormément. Le niveau de complexité fait que s'il y a effondrement, ça prendra un certain temps. Ça dépend de ce qui provoque l'effondrement. Ça peut ou prendre un moment parce qu'il faut le temps que l'onde de choc traverse le système et ça peut aussi être très rapide si c'est une pièce centrale qui tombe. Internet est quand même relativement décentralisé donc ça ne peut pas tomber dans son ensemble immédiatement mais tout de même. Donc voilà, c'est intéressant de croire que Épique apparemment traîne énormément des pieds pour verser les primes qu'ils doivent pour les tournois d'e-sport. Et alors apparemment, c'est un... L'article est dingue. L'article est dingue, parce que la scène au début, elle est formidable. C'est une dame qui dit... Elle raconte que... Alors, je vous dis le premier paragraphe. Je suis dans l'impasse. Au téléphone, Céline Touré, c'est la voix de Céline Touré, paraît presque résignée. Non, on va plutôt la refaire. Je suis dans l'impasse. C'est plus résigné. Au téléphone, Céline Touré paraît presque résignée. Depuis plusieurs mois, la mère d'Axel Touré, pépite française du jeu vidéo Rocket League, connue sous le pseudonyme Vatira, se démène pour récupérer les prix remportés par son fils lors de tournois d'e-sport. Et je trouve ça tellement mignon. C'est comme si la mère de Zidane ma référence sport, c'est Zidane parce que j'ai 40 000 ans, allait voir la FFF pour dire « Oui, vous n'avez pas versé telle prime à mon fils ? » Je trouve ça trop mignon que ce soit sa mère qui... Oui, elle est dans le chat, Céline, on lui fait coucou d'ailleurs. Donc, je trouve ça vraiment trop, trop mignon que ce soit la mère du sportif qui a réclamé l'argent pour son fils. C'est trop mignon. Et en effet, oui, le mec, c'est que ce ne sont pas des petites sommes parce que voilà, le mec, il n'a pas gagné un fan de copop. Il a gagné quand même 120 000 balles. C'est pas mal. 120 000 balles, il peut s'acheter une place de parking à Paris, quoi. On parle quand même de grosses sommes d'argent. Et le... Eh bien, écoutez, donc apparemment, ce n'est pas un cas isolé en plus, à tel point que un type a commencé, qui s'appelle Jérôme Coupès, a commencé à organiser plus ou moins une sorte de classe action. Il a demandé à tous les gens qui ont des impayés de primes de match ou de trucs gagnés dans des compétitions auprès d'Epic de le contacter pour commencer à faire une sorte de dossier qu'ils vont pouvoir fournir. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Oui, évidemment, le joueur est mineur, mais c'est quand même très mignon. Je trouve ça quand même mignon que la mère ait réclamé l'argent. Ah, l'affaire a été réglée par Epic depuis. Voilà. Il date de quand, l'article ? Il date de hier. Ben dis donc, comme quoi, voilà le pouvoir de la presse. Il suffit que le monde fasse un article sur vous et immédiatement, vous réagissez. 120 000 balles, c'est quand même assez formidable. Ils doivent une pognon pareil. Et donc voilà, c'est trop mignon, le monsieur qui dit avant, je regardais tout le temps mon compte Paypal et maintenant, ça fait tellement longtemps que j'attends et je ne m'attends plus à rien parce que l'argent ne reviendra pas, etc. Donc voilà, c'est un article intéressant. Et c'est vrai que ça pose une question qui est toute bête, c'est que, à la fait, je ne m'en étais jamais posé au-delà du cas particulier d'Epic, qui apparemment n'est pas un très bon payeur, mais qui paye quand même quand on le relance, ce qui le met à peu près, il paye en retard, mais quand on le relance suffisamment souvent, en menaçant, on ne fera pas de la presse. Donc en gros, Epic et l'État français, c'est à peu près pareil en termes de règlement des dettes. Mais là où c'est intéressant, au-delà du cas d'Epic, c'est que c'est vrai qu'on se rend compte, comme tu dis, que c'est des gens qui sont jeunes. C'est des gens qui, en plus, c'est un milieu qui n'est quand même pas très professionnel et c'est quand même parfois des gros grosses sommes. Parfois, vous pouvez s'organiser dans des tournois qui n'ont pas forcément les reins extrêmement solides quand c'est des petits tournois et des trucs comme ça. Donc je me dis que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Moi, quand je vois un tel a gagné 300 000 balles dans un tournoi eSport, je fais OK. Mais est-ce que les sommes sont vraiment perçues ? Est-ce qu'il arrive souvent qu'il y ait des impayés, que les gens doivent relancer, que les gens essayent de les arnaquer, etc. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai que le combo mineur plus industrie pas très organisé est relativement jeune. C'est vraiment le truc qui peut créer un grand, grand nombre d'abus. Il ne trouve rien qu'il confirme, bref. À suivre, on fera un suivi. On ne fait pas assez ça dans Scro News, on fera un suivi la semaine prochaine. On ira, on téléphonera, on aura le petit Axel Touré au téléphone. On lui demandera s'il a bien touché ses 120 000 euros. Mais en tout cas, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment intéressant parce que je ne m'étais jamais posé la question avant et de voir ça, je me dis, c'est vrai que je chercherais à ne pas... Il y a quand même une grosse marge pour les mauvais payeurs dans un milieu comme celui-là. C'est ça. Ben voilà, anarchiste, ça ne m'étonne pas ce que tu dis. Que ce soit un truc récurrent dans l'e-sport, les tournois qui ne payent pas ou très en retard. Voilà, encore une fois, le combo non professionnel, joueurs qui sont quand même très très passionnés, mais qui ne sont pas vraiment structurés comme peuvent l'être les sportifs professionnels, etc. Enfin, sportifs traditionnels, on va dire. C'est un truc... Ouais, c'est pas étonnant. Et même les organisateurs et prestataires et sports galères pourraient être payés. Ouais, mais voilà, le fait que ce soit un milieu jeune aussi, c'est pas étonnant. C'est comme pour tous les sports, si vous regardez le football américain universitaire pour voir les sommes et les abus monstrueux. Mais en fait, le problème, je vais vous le dire, c'est l'argent. C'est l'argent. Moi, par exemple, je veux bien jouer à Fortin et gratuitement... Non, mauvais exemple. Je veux bien jouer à Rocket League gratuitement et du coup, il n'y a pas de problème. Ça ne me poserait aucun problème de jouer à Rocket League gratuitement. Il n'y aurait pas de problème d'un payé. Tout le monde serait content. Voilà, c'est exactement, exactement notre genre de maison. L'argent, c'est magouille et compagnie. D'ailleurs, c'est la première phrase du Capital de Marx qui est assez peu connue. On se souvient toujours, prolétaire, vous n'avez rien à perdre que vos chaînes, etc. Mais rien d'autre à perdre que vos chaînes. Mais oui, l'argent, c'est magouille et compagnie. C'est la première phrase du Capital et je pense qu'il aurait déresté là-dessus. Surtout qu'en allemand, alors je ne l'ai pas, mais c'est extrêmement impressionnant parce que magouille et compagnie, c'est un seul mot en allemand agglomérant qui fait les deux premières pages du livre. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. D'ailleurs, c'est ce qui a marqué les esprits dans le Capital. Est-ce que j'ai dû rappeler Yvan pour avoir mon argent dans mon PayPal ? Non, Chino, parce que comme je l'ai expliqué la semaine dernière, Yvan nous paye avec des mallettes qu'on doit aller chercher dans un parking souterrain à Arqueuil. Donc, c'est un avantage considérable qu'il y a par rapport au fait d'être payé par PayPal. PayPal, je n'y crois pas trop, même s'il y a un truc que j'aime bien dans PayPal. Ça, vous avez sûrement tous déjà reçu de l'argent sur PayPal et quand vous recevez de l'argent sur PayPal, ça ne vous met pas un message du genre vous avez touché telle somme ou vous avez touché à ça. Ça écrit le message. Je le cite. La notification que vous recevez, c'est vous avez reçu de l'argent. Je trouve ça génial parce que ça est presque médiéval. On dirait Arpagon. Reçu de l'argent. Limite, si tu n'as pas un truc qui fait quand ça arrive, je trouve ça très bien. Ils auraient pu tellement pu le tourner de façon beaucoup plus normale. Vous avez reçu un virement ou vous avez reçu de l'argent qui est le mot parce que personne ne dit ça. On dit excuse-moi, je n'ai pas été payé ou excuse-moi concernant mon règlement. Personne ne dit jamais à quelqu'un pour dire excusez-moi, je n'ai pas reçu mon argent. On a vraiment l'impression qu'on va être payé en louis d'or. Je trouve ça génial que PayPal utilise le mot argent dans ses notifications. Ce sont des petites mallettes avec peu de gros billets ou des grosses mallettes pleines de petits billets. Ce sont des mallettes remplies de pièces parce que Yvan ne croit pas aux billets, il ne croit pas au système bancaire parce que tout ça comme il dit c'est magouille et compagnie. il ne croit pas non plus à l'argent papier. Pour lui, c'est une invention qui est beaucoup trop récente parce que ça date quand même quoi à l'argent papier ? Ça date à la renaissance à l'argent papier. Il y a sûrement eu des lettres de cachet ou des lettres des certificats de dettes etc. bien avant mais l'argent papier ça date de la renaissance. Merci Yves-Clor. C'est un truc qui est beaucoup trop récent pour Yvan. Yvan ne croit pas en l'argent qui n'est pas matérialisé par des pièces en métal. Donc notre salaire est versé dans des pièces. Il croit également plus aux petites pièces. Les grosses pièces les inquiètent beaucoup parce qu'il a peur qu'on s'avale aux étouffes en les avalant. Donc il nous donne de toutes petites pièces qu'on peut avaler sans peine et donc ça fait des mallettes quand même assez lourdes. Si vous recevez votre salaire par exemple en pièces de 2 centimes la mallette est assez considérable à transporter. Mais ça fait aussi partie du moment où vous avez la satisfaction d'avoir été payé. Parce que si jamais vous touchiez même une grosse somme par un virement bancaire c'est un peu transparent. Alors que si jamais on vous donne une mallette remplie de pièces même si c'est une somme qui est moins importante il y aura vraiment vraiment une matérialité de la chose. Et je pense que c'est très important qu'il y ait une matérialité dans la chose. Un truc tout bête. Quand j'ai acheté mon appart j'ai eu un chèque de banque pour le prêt je n'avais jamais fait de chèque de banque et donc un chèque de banque c'est un chèque qui est garanti par la banque. Et c'était en plus pour une somme considérable par rapport aux sommes que je manipule au quotidien parce qu'un appartement ça coûte cher plus cher par exemple que ce stylo. Et donc j'étais arrivé à la banque en disant oui bonjour je cherchais mon chèque de banque pour le remettre et ils m'ont donné le chèque de banque et j'ai été super déçu parce que je pensais que ça allait être pour une somme pareille je pensais que ça allait être vous savez comme les chèques qu'on gagne dans les jeux télé ces gros chèques qu'il y a au téléthon ou les trucs comme ça les grands chèques qui font 2 mètres de large et vous avez 3 personnes qui les portent ils font une photo avec un grand sourire mais en fait non ça a été juste un tout petit chèque mais ridicule avec un énorme montant écrit dessus et je crois que j'ai rarement été aussi déçu de ma vie parce que pour moi je crois que c'est un truc qui est vraiment profondément enfoui en nous c'est une sorte un peu comme la physique naïve c'est un truc que notre cerveau traite à très très bas niveau une grosse somme ça doit être il doit y avoir un gros support physique on va pas avoir une grosse somme d'argent sur un petit bout de papier comme ça ça n'a aucun sens bref c'est juste un chèque exactement c'est un lapidot c'est juste un chèque oui mais ma banquière est Céline Touré à ce cartilage c'est pour ça qu'elle a la même poids c'est je trouve ça dramatique bon on va revenir sur on va partir sur un autre score D D comme Diablo alors c'est encore PCAM je suis désolé donc du coup on va encore se taper cette merde là de blanc sur fond blanc je suis désolé on va devoir surligner désolé pour vos yeux désolé pour le respect dû au directeur artistique de ce site mais ça sera comme ça donc vous avez sans doute vu Diablo 4 va passer sur le Game Pass il est même passé sur le Game Pass juste à temps pour sa mise à jour la plus substantielle alors je trouve ça assez fascinant déjà parce que c'est rigolo de te dire bon il est évident que même si Blizzard ne le dira jamais publiquement parce que ce sont des gens très pudiques chez Blizzard mais Diablo 4 n'est pas à la hauteur de leurs attentes ils étaient vraiment perçus oui c'est le troll les billets avec une somme plus élevée sont plus grands que ceux des salles inférieures une pièce de 2 euros c'est plus gros qu'une pièce de 10 centimes et tout le monde trouve ça normal l'inverse serait révoltant mais les chèques ne sont pas proportionnels à leur taille c'est scandaleux les cartes de crédit aussi c'est pas normal quand tu es quelqu'un de très riche ne devrait pas avoir une carte si vous avez par exemple des millions d'euros sur votre compte vous ne devriez pas avoir une carte de crédit format standard vous devriez avoir au moins une carte de la taille d'une feuille A4 ça paraît logique mais la logique de nos jours ça se perd et ça je pense que c'est vraiment un signe que ce monde va mal donc oui c'est compliqué pour les ATM mais si vous êtes suffisamment riche vous aurez des ATM spéciaux aussi vous imaginez comme ça doit être satisfaisant d'avoir une carte bancaire qui est de la taille d'une feuille A4 et vous la glissez dans une énorme fente sur un ATM et ça vous sort des très gros billets genre des billets de 10 000 euros c'est vraiment une expérience que j'aimerais connaître mais bon c'est réservé aux riches nous les jours ordinaires on ne connaîtra pas ça oui la news pardon donc oui je trouve ça intéressant que ce jeu qui est quand même manifestement même s'ils ne le diront pas pas à la hauteur alors en termes de vente il s'en est bien tiré Diablo 4 mais sur le long terme il ne marche pas c'est marrant quand vous lisiez l'avantage de Diablo 4 c'est que le développement a été très très bien chroniqué le dev blog était très bien fait ils parlaient beaucoup de leur processus de réflexion c'était vachement intéressant d'ailleurs si vous vous intéressez au développement de jeux vidéo ce qui est peut-être le cas de certains d'entre vous les journaux de développement de Diablo 4 c'était vachement intéressant à lire parce que justement pour le coup ils ne cachaient pas leurs hésitations ce qui est rare parce que souvent les dev blogs surtout dans des grosses boîtes c'est vraiment genre nous avons fait ça parce que nous savons dès le début que c'était l'idée brillante qu'attendait nos clients et nos actionnaires là non c'était vraiment on a fait ça on a testé ça ça ne marchait pas pour cette raison on va retenter ça et c'était vachement intéressant de voir tout le processus d'itération qui était décrit mais un truc qui était constant quand ils en parlaient c'était qu'ils expliquaient que qu'en fait pour eux ça devait être vraiment un game as a service ça devait être vraiment le Diablo qui allait durer 20 ans peut-être pas 20 ans mais 10 ans et les gens allaient jouer à ce Diablo éternellement ils avaient rajouté du contenu des extensions des classes des zones à explorer comme c'était un open world donc vraiment ils voulaient avoir une approche un peu World of Warcraft de graduellement faire des extensions qui augmentent le niveau qui rajoutent des classes le niveau max bref et c'est exactement l'inverse qui se passe c'est à dire qu'en gros les gens par les gens j'entends moi mais il se trouve que j'ai un comportement extrêmement représentatif de la norme quand Diablo 4 est sorti j'ai fait que jouer à Diablo 4 pendant une semaine et ensuite je n'y ai plus jamais retouché et je crois que beaucoup de gens ont fait un petit peu ça Diablo 4 c'est la waiting room de Path of Exile 2 on va parler d'autre chose Mouskay 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 c'est mieux que Mouskay après c'est je trouve ça vraiment vraiment alors les joueurs sur les serveurs je ne sais pas mais en tout cas alors à l'heure actuelle je ne sais pas par contre c'est clair que ça avait baissé notamment les saisons qui étaient censées relancer un peu la sauce n'ont pas du tout eu l'effet escompté et donc c'est pas la c'est pas la grande grande fête chez Blizzard c'était arrêté à la bêta ouais c'est oui ce qui est marrant c'est justement c'est ça c'est qu'à une époque Jean Héderne Diablo 3 dont les gens s'accordaient à penser même si l'extension l'a énormément amélioré on a fait je pense vraiment un bon hack and slash les gens s'accordaient à dire notamment les devs de Diablo 4 que c'était un jeu qui avait un défaut c'est qu'il n'avait pas été pensé pour le long terme dès le début donc ils avaient dû repenser plein de mécanismes du endgame avec l'extension puis après faire tous les systèmes de saison etc pour essayer de garder les gens et là ce qu'ils voulaient faire avec Diablo 4 c'était faire un jeu qui dès le début était pensé pour ça et ils se sont plantés puisque lors de la dernière saison de Diablo 3 alors peut-être parce que c'était la dernière et que des gens y sont allés il y avait plus de gens qui jouaient à Diablo au même moment qui jouaient à Diablo 3 qu'à Diablo 4 ce qui est humiliant quoi pour déjà de façon générale pour un jeu qui est moins joué que le jeu précédent mais en plus pour un jeu qui devait être le Diablo Game of the Service et voilà Diablo 4 est actuellement à 50% sur Steam Diablo 4 va rentrer sur le Game Pass et je pense que là ce qu'ils essayent de faire parce que ça paraît un peu curieux de se dire on a un jeu qui marche pas autant qu'il faudrait ce qu'on va faire c'est qu'on va le passer gratuit parce que tu te dis c'est vraiment un peu le dernier recours mais en fait c'est pas si con parce que ce qu'ils veulent c'est essayer de recréer une base de joueurs au moment où ils vont faire le groupage qui va changer plein de trucs pour pouvoir avoir cette base de joueurs qui elle va découvrir le jeu à un moment où il sera amélioré et va remettre un peu on va remettre un peu de sang dans la machine pour un peu de chair fraîche je sais pas si ça peut marcher je sais pas si ça peut marcher oui c'est pas tellement gratuit le Game Pass ils payeront pas le jeu ils payeront pas le jeu mais je pense que ça peut marcher pour un jeu comme ça notamment dans le Game Pass je pense que c'est typiquement un jeu qui peut bien marcher pour le Game Pass aussi geekophone parce que Diablo 4 étant un jeu auquel on joue enfin même Diablo 3 disons un jeu auquel on joue par vagues c'est à dire grosso modo vous avez une nouvelle saison vous faites allez je m'y mets vous faites quelques dizaines d'heures dessus et vous y touchez plus pendant un an ou pendant trois mois pour les plus courageux qui font toutes les saisons et je trouve ça vraiment vraiment pas mal je pense que c'est vraiment un modèle qui peut marcher pour ce genre de jeu mais bon à voir si la saison 4 arrive à sauver le endgame c'est la saison 4 qui apparemment doit changer plein de trucs j'avais noté un article dessus parce que je dois vous avouer que j'ai pas trop suivi mais il y a peut-être des spécialistes de Diablo dans le chat qui me diront tout ça voilà c'est tellement de changements que c'est pratiquement un nouveau jeu mais ils disent ça à chaque fois et donc voilà les nouvelles activités de fin de jeu je sais pas si vous avez une confiance au détail de tout ça parce que c'est quand même moyennement intéressant pour les gens qui jouent pas à Diablo écoutez on verra je pense que je lui redonnerai une chance pour voir quand il quand il y aura la saison 4 qui est donc toutes les nouveautés vont être appliquées immédiatement à tout le jeu ce qui est enfin les nouveautés de changement du endgame et tout ce qui est pas le cas normalement les saisons les nouveautés sont transposées celles qu'elles sont sont uniquement transposées à la fin de la saison là donc on voit ils veulent vraiment essayer de faire un reboot on verra on verra ouais c'est ça Jean Heder on comprend pas trop c'est faut voir ce que ça va donner oui c'est vrai je crois qu'ils doivent encore refaire le système de loot ça sera pas encore pour cette saison bref moi l'exemple que j'ai en tête c'est toujours l'extension de Diablo 3 qui est Reaper of Souls qui avait vraiment transformé un jeu qui n'avait aucun potentiel sur du long terme en un excellent Hakenstash qui a quand même réussi à bien conserver les joueurs pendant longtemps même s'il y avait toujours des gens qui par principe ont décrété qu'ils ne savaient pas Diablo 3 et qui l'ont détesté dès le début mais donc ça veut dire qu'un changement bien fait peut faire énormément de choses maintenant il faut réussir à le faire oui on va en parler Geekofone on va en parler bon sinon alors vous parliez évidemment qu'il y a parfois fixer les deux prenez votre temps mais moi ce qui m'excite plus que parfois fixer les deux c'est ça et d'ailleurs pour marquer le coup on va mettre Nutri Scorset pour marquer le coup que c'est mieux que Diablo il y a Titan Quest 2 il y a de nouvelles infos qui sont sorties et de nouvelles images et c'est un jeu qui a un destin extrêmement bizarre Titan Quest parce que c'était un c'était un c'était un jeu qui était c'était un jeu qui était grosso modo mort personne n'en parlait d'ailleurs Iron Lore son développeur avait coulé etc et THQ son éditeur avait coulé aussi donc tout avait coulé et il a été repris par au moins de THQ Nordic quand ils ont récupéré des IP qui se sont mis à en ressortir des extensions un peu bricolées à l'arrache mais juste pour ajouter du contenu en plus et ça a bien alors moi je ne peux plus parce que Titan Quest c'est un jeu qui avait quand même beaucoup de défauts notamment le fait que les actes étaient beaucoup trop longs et qu'on marchait pendant des heures et des heures et des heures dans des plaines et c'était insupportable mais en termes de rythme il y avait des gros défauts surtout dans les premiers actes mais mais j'ai trouvé ça mais alors regardez et là le fait d'en faire un 2 regardez comme c'est beau les petits ictiens là regardez là il est tout mignon c'est ouais l'acte alors le problème ça c'est le gros défaut de sur Iki c'est vrai c'est l'acte 1 de Titan Quest si vous y avez joué c'est d'ailleurs c'est marrant c'est que il y a des jeux comme ça il y a un autre exemple qui me vient en tête tout de suite c'est Soldier of Fortune 2 où les gens se sont rendus compte on sent quand on y joue que les développeurs ont réalisé en faisant le jeu petit à petit ce qui marchait et ce qui marchait pas donc c'est un et donc les premiers niveaux sont vraiment super chiant et après le rythme au fur et à mesure le rythme s'améliore et ça devient bien mais le problème c'est que quand les premiers niveaux sont chiants la plupart des gens ne voient pas les niveaux suivants parce qu'ils arrêtent de jouer quoi et donc voilà dans tout cas moi je suis vachement hypé à l'idée d'un nouveau Titan Quest et puis en plus regardez c'est mignon c'est tout mignon alors par contre ça a l'air d'être vraiment les mêmes ennemis et les mêmes décors que dans le premier mais écoutez moi ça me ça me oui voilà les fameux jeux bien au bout de 20h c'est et donc Titan Quest le défaut moi j'ai pas fait j'ai fait juste la première extension j'ai pas fait les autres parce que plus jamais ils me retapaient ce truc en entier mais l'extension qui rajoutait la descente dans la première extension qui permettait de descente dans Hades elle était vraiment incroyable parce que ça c'est un truc qu'il y a plein de jeux où il y a eu des descentes en enfer depuis Doom et il y en a eu des tonnes mais là il y avait un truc qui était génial dans ce jeu c'est que dans tout l'acte l'acte commençait sur terre en Grèce et finissait en enfer et c'était impossible de dire à quel moment on était passé en enfer et ça je trouvais ça vraiment rien que pour ça cet acte je trouvais magistral en termes de level design et de narration environnementale est-ce que vous voulez parce que dans la plupart des jeux où il y a un enfer ou un arrière-monde ou un truc comme ça en gros il y a un portail on est là on fait allez on traverse le portail et maintenant on est de l'autre côté là c'était pas le cas c'était graduel on voyait quand on commençait à voir apparaître des spectres et le décor était un peu plus fractionné ou un peu plus gris etc et à un moment on se disait mais attends je suis plus sur terre là et ça je trouve ça vraiment génial il y a peu de jeux qui ont réussi à faire ça de cette façon là et rien que pour ça il est admirable et ce qui est marrant c'est que ça ça arrive dans l'acte 5 alors que l'acte 1 grosso modo vous traversez des champs de blé en ligne droite pendant 10 heures j'exagère à peine et c'est quand même fou de se dire qu'ils aient pu passer d'un extrême en termes de level design de merde à l'autre en l'espace d'une extension bref voilà pour Diablo donc ce qu'il faut retenir c'est que j'ai hâte de deux sortes mais à mon avis c'est comme parfois fixe à l2 vous avez le temps de jouer à Diablo bon maintenant on va arriver à l'un des deux actus du triscor A et peut-être peut-être pas du triscor A par l'importance qu'elle aura mais du triscor A par le coeur et c'est ça le plus important il y a un monsieur alors c'est encore PC ah mais je suis désolé il faut que je corrige ce bug un monsieur a fabriqué sa propre carte graphique donc le type c'est c'est vraiment improbable voilà ce qu'il faut retenir pour Diablo 4 c'est qu'il y a Titan Quest de Gunder exactement je trouve ça vraiment prodigieux le mec a fabriqué un GPU à partir de rien alors quand je dis le mec c'est pas genre le clodo c'est un type qui est quand même il est ingénieur il est quand même un peu il est ingénieur software ce qui est intéressant qu'on va rentrer dans les détails parce que ce qu'il a fait enfin comment il a fait une carte graphique moi je me disais pardon la partie composante un truc comme ça c'est pas extrêmement c'est pas extrêmement voilà pour quelqu'un qui s'y connait contre ça je comprends rien mais je me dis pour quelqu'un qui s'y connait ça doit pas être très compliqué par contre comment vous faites un GPU au sens strict du terme comment vous faites un processeur graphique tout seul comme ça dans votre salon et bah le mec ce qu'il a fait c'est qu'il a pris ce qui s'appelle un FGPA donc en gros c'est un on va appeler ça c'est une sorte de processeur multifonction c'est à dire que c'est pas un processeur qui a vous savez dans différents processeurs vous avez des zones spécialisées pour le traitement de nombre à virgule pour le traitement en parallèle etc bon bref là en gros c'est une sorte d'ardoise blanche comme on dit en anglais c'est vrai qu'on dit blanc state en anglais blanc state c'est débile parce qu'une ardoise c'est pas blanc ah si une ardoise Velleda c'est blanc pardon excusez-moi en effet mais en tout cas c'est quand même dingue donc le mec il a pris ça qui est en gros une sorte de processeur à tout faire et qui peut être programmé en software c'est à dire qu'en gros vous allez programmer chacune des zones du processeur pour lui faire faire ce que vous voulez et donc le type il a recréé bah oui c'est à l'île les shaders alors je sais pas s'il est shader euh non parce qu'il est trop ancien euh il a des textures units et euh et un rasterizer mais il a pas de shader units parce que donc il dit que en termes de performance c'est à peu près un un équivalent de ce qui se faisait au milieu des années 90 c'est ce qu'il dit donc il y a pas de shader encore on n'est pas là mais là où c'est intéressant c'est que alors ça fait tourner Quake 1 en 720p et là je pense qu'il est un peu modeste parce que pour moi une carte graphique du milieu des années 90 ferait pas tourner Quake 1 en 720p mais euh mais c'est quand même assez fou c'est quand même assez fou donc il a réussi à le faire et donc voilà il a programmé et c'est tout open source en plus il a réussi à programmer donc un GPU virtuel sur ce processeur et je trouve ça vraiment je crois pas c'est pas du tout nouveau de faire ce genre de choses ben en tout cas c'est c'est peut-être pas nouveau mais là c'est un type qui l'a fait tout seul et voilà je trouve ça pas mal par exemple si vous savez pas quoi faire ce week-end ça fait 4 ans qu'il bosse dessus mais c'est quand même il a du programmer des portes tous les éléments du voilà pour vraiment créer vous désignez en fait le processeur que vous voulez alors ça tourne ben là alors si on va le regarder tourner donc là c'est le jeu je sais pas s'il y a le nombre de FPS là donc ça tourne sur son truc ça tourne pas mal alors je suis pas à gbou on doit le voir ici on est à 25 FPS on est à 25 25 27 FPS c'est pas trop mal quand même c'est pas trop mal c'est c'est voilà en tout cas c'est quand même pas mal surtout ce mec n'est pas en couple bah ou alors ou il est pas en couple ou il est en couple avec quelqu'un d'incroyablement patient ou d'aussi taré que lui parce qu'il faut accepter ouais parce que je pense que le mec il ne fait que ça depuis 4 ans il a pris des composants de 2020 pour faire une CG des années 90 à peu près voilà c'est ça Pyram en gros c'est ça mais c'est quand même très impressionnant techniquement donc si vous savez pas quoi faire pendant les 4 prochaines années et ben voilà par exemple pour le prochain confinement quand on aura le Covid 2 qui nécessitera un confinement de 4 ans et bien écoutez vous saurez quoi faire alors c'était pour faire une économie sur le prix des CG donc les gens font la blague font beaucoup de blague là dessus évidemment en effet je pense que en travaillant pendant moins de 4 ans vous pouvez quel que soit votre salaire vous pouvez dégager assez d'argent pour acheter une télégraphie qui sera bien plus puissante alors je ne sais pas quel modèle c'est de FGPA ils n'en ont pas parlé c'est un Xilinx mais alors ça je n'y connais rien donc il faudrait demander à Furolyte quand vous le croiserez je trouve ça quand même vraiment super intéressant bon on continue avec un Nutri-Score B non un Nutri-Score ouais un Nutri-Score B comme vous voulez faire ça ne marche pas bon bref un Nutri-Score regardez Louis Gossette Jr premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur second rôle est mort à 87 ans l'acteur s'était vu attribuer la statuette en 1983 pour son interprétation d'un sergent instructeur dans Officier and Gentleman il est mort jeudi soir à Los Angeles il a voilà il a joué dans plein de films il a joué dans Blue Chiefs The Digital Girls le Temple d'Or les Dents de la Mer 3 les Grands Fonds voilà et vous allez me dire pourquoi est-ce que vous me parlez de ça parce que vous me voyez donc pourquoi est-ce que tu me parles de ça plutôt parce qu'on est entre nous maintenant on a gardé les vaches ensemble et ben si je vous en parle c'est parce que ce monsieur c'était la voix des Vortigaunt dans Half-Life et Half-Life 2 ouais cool tu sais non dans Half-Life 2 pardon uniquement pas dans le 1 le 1 ça devait encore être comme d'habitude Gabe Newell qui faisait des bruits bizarres c'est voilà j'ai pas vu Officer and Gentleman non je l'ai pas vu voilà c'était la voix des Vortigaunt dans Half-Life 2 qui s'est éteinte à 87 ans donc là jeudi soir à Los Angeles une voix une voix transformée peut-être mais c'est quand même c'est quand même sa voix c'est Koub qui a casté l'acteur oui d'ailleurs c'est le fils de Koub donc condoléances Koub pour la perte de ton fils parce que Koub il faut le savoir engendre le monde en fait dans la théologie de Scroll News vous avez Yvan ensuite vous avez Dieu on l'a dit dans la hiérarchie et ensuite vous avez Julie et tout ça mais tout au dessus d'une sorte de divinité cosmique panthéiste qui est un peu qui se confond avec l'univers il y a Koub qui génère l'actualité qui génère le vrai le faux la matière l'énergie c'est très important et Dieu Dieu lui-même n'est qu'une production de Koub c'est très important c'est un arbre compliqué qui est quand même assez considérable pour un truc qui est complètement made up mais où il y a une sorte de cohérence interne c'est fascinant à lire et pas que c'est quand Yvan descend du paradis fiscal ou quand il monte Yvan est un homme de gauche qui paye scrupuleusement ses impôts il est dans Portal 2 aussi voilà mais bah écoute je ne savais pas Chino donc voilà c'est avec tristesse qu'on apprend que Louis Gossette Junior Junior attention puisque Louis Gossette senior donc c'est Koub on l'a appris est mort alors que c'était la voix d'Evertigont quoi d'autre ? ah oui alors ça il y a besoin toujours d'avoir un Nutri-Score E c'est une actu qui n'a strictement aucun intérêt et qui en plus est vieille donc c'est la totale ce jeu dont vous n'avez jamais entendu parler a fait un flop je tenais à vous le dire Undown est-ce que vous avez déjà entendu parler de Undown U-N-D-A-W-N oui en effet Koub c'est l'abréviation de Louis Gossette senior de la langue divine exactement oui personne voilà personne n'a jamais entendu parler et bah c'était un jeu de zombies qui a été édité par Tencent je sais pas qui l'a développé et donc ça a fait un four monstrueux mais il y avait Will Smith qui jouait un des acteurs enfin un des personnages principaux c'est un peu ce qui a fait le oui ah oui les titres sans virgule avec des majuscules à toutes les lettres à tous les mots à tous les mots j'aime bien moi c'est un côté le jeu est chiant alors apparemment le jeu est à chier aussi ouais ouais mais je trouve ça je trouve ça vraiment fascinant ah non le coup de pas mettre de virgule dans les titres ça c'est pas une question de référencement ça vous avez les titres de presse anglo-saxons enfin anglais tout simplement enfin de langue anglaise ont toujours fait ça donc voilà et ce qui est fou c'est que ce truc là personne n'en a parlé il y a eu aucune couverture presse quasiment j'ai regardé c'est c'est fascinant c'est je sais pas ce qu'ils ont voulu faire alors ça se trouve c'est un vague alors on parlait c'est un truc de blanchiment pour Tencent je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce truc ou c'était pour atteindre un certain nombre de dépenses dans l'année pour justifier un quelconque bilan comptable mais c'est vraiment c'est vraiment vraiment étonnant donc ce truc vous n'avez jamais entendu parler c'était édité par Tencent c'est un jeu de zombies il y avait Will Smith dedans ça s'appelle Undown et donc ça a fait un four à la limite c'est moins étonnant que si vous m'aviez appris que ça avait fait un carton et que tout le monde y jouait c'est un truc ce jeu n'était pas une claque exactement Chino de base ça avait l'air dégueulasse oui on voit quelques images du jeu tiens parce qu'on critique on critique mais on regarde pas il y a du gameplay ah ça c'est du gameplay voilà en plus je suis en 240p désolé ça a l'air moche ok ouais c'est écoutez ouais ça a l'air un jeu de zombies standard euro 4053 voilà voilà ce jeu vous en avez vu 4 images floues et bien sachez que vous n'en verrez plus j'aimais rien d'autre sauf si vous décidez de l'acheter pour soutenir ces développeurs auquel cas vous êtes ma foi fort chrétien ce qui est bien pour un lundi de Pâques encore un Nutri-Score E on va le torcher très vite figurez-vous que ça ça n'a aucun intérêt je la mets juste pour la forme la carte du monde des Sims aurait fuité voilà il y avait déjà le code source qui avait fuité enfin une partie du code ce qui veut dire qu'on avait appris que ça utiliserait des niveaux pour protéger les DLC maintenant on sait qu'il y aura la carte du monde qui a fuité ouais c'est ouf et qu'au milieu il y aurait une rivière voilà c'est l'information il y a du gameplay aussi qui a fuité ah j'ai pas vu ça donc écoutez voilà bon bah attendons les Sims le pire c'est que ce truc va faire un carton monstrueux parce que le modèle économique est absolument prodigieux enfin free to play pour les Sims 5 c'était vraiment l'idée géniale qu'il fallait en plus il n'y a pas Will Smith dedans donc ils n'auront pas ce côté porte-poisse donc vraiment ça ne peut que marcher et voilà bon il y aura sachez qu'il y a une grande carte du monde qui apparemment sera sans transition sera tout Simless on pourra aller à tous les endroits et il y aura une rivière au milieu voilà c'est quand même vachement intéressant free to play oui c'est l'en fait de la pub pour pas un argent c'est vrai pour pas un argent il va y avoir un film The Sims genre de genre de maison alors c'est peut-être un poisson d'avril mais le pire c'est que c'est il y a eu un film Tetris et un film Mario quand vous partez de là enfin il y a eu deux films Mario un film le Sims ce serait tellement bien tellement bien enfin viens vous pouvez en faire un film génial là pour le coup de tous les jeux qui peuvent être adaptés en un film incroyable The Sims ça compte il est en production putain je pense que vraiment ça peut marcher si jamais il joue sur le côté un peu méta de voir que des ouais il y a un côté Truman Show quoi ça peut être vraiment très très bien si jamais c'est juste un reality show ça n'aura aucun intérêt mais il y a eu un film Demineur c'est vrai je tue peu de gens savent que Demineur c'est adapté du Demineur de jeu vous l'avez montré vous l'avez posté la vidéo youtube du faux trailer de Demineur la vraie adaptation de l'adaptation du jeu pour le coup qui est extrêmement drôle mais le Demineur ouais de comment elle s'appelle déjà Catherine j'oublie toujours c'est mon ami la meuf qui a fait Zero Date 30 incroyable réalisatrice de films de guerre Demineur c'est un film mais prodigieux Bigelow voilà j'arrive jamais à retenir son nom c'est fou voilà Bungalow c'est pareil je retiens toujours que c'est un truc qui est un peu comme Bungalow mais je sais jamais ce que c'est bon on passe Nutri-score ah non il y avait 52 bon on le fera la prochaine fois tant pis on va quand même perdre une actu qui est importante dont on parlait tout à l'heure Nutri-score ah attention Noël Malouer a sorti un jeu ça y est et c'est marrant parce que pour ceux qui m'ont vu voler vendredi c'est bizarre dit comme ça on dirait que j'ai vraiment volé pendant le stream c'est vrai que si vous n'avez pas vu le stream de vendredi il faut savoir qu'à un moment je me suis élevé à 50 cm au dessus du sol je vais le refaire vendredi prochain cette fois-ci avec un huissier du Guinness Book qui sera dans la pièce pour consigner que ça a vraiment eu lieu euh non dans des CS je veux dire donc le ah tout d'un coup la streamer bah voilà donc je vous avais dit que Malware que j'ai vu jeudi dernier m'a dit ouais je vais bientôt il m'a dit je vais sortir mon jeu normalement cette semaine alors moi j'ai traduit ça en langage je ne spoil pas par Noël Malware aura bientôt des annonces à faire il faut savoir que j'ai cette voix-là quand je m'imite aussi parce que je ne suis plus moi-même je suis moi-même tel que vu par moi-même et et donc bah voilà le jeu est sorti en temps et en heure contrairement à GTA 6 comme quoi Malware supérieur à Rockstar donc je vous poste le lien c'est la voix universelle Chino c'est la voix de Koub c'est-à-dire c'est la voix avec laquelle Koub a créé le monde il a dit que la lumière soit et le monde a écrit et on entend encore les échos de cette voix par les soirs silencieux si on prend un peu la peine d'écouter mais les gens ne prennent plus la peine d'écouter la rumeur du monde aujourd'hui donc voilà le jeu est le jeu est là c'est fait alors c'est du je le trahis pas un secret parce qu'il l'a dit sur Twitter il faut vraiment qu'il vienne sur Blue Sky d'ailleurs il est chiant à être sur Twitter c'est du pixel art pardon c'est du mid-journail retraité façon pixel art je trouve que ça marche super bien ça marche vraiment super bien donc ça rappelle les vous savez dans les vieux dans les vieux jeux les blobbers type I have a beholder ou Land of War quand on arrivait dans une nouvelle zone et ils vous disaient ici vous pouvez rentrer dans la forêt il y avait ce genre d'image de chemin j'aimais bien ça c'est un visual novel c'est un visual novel d'horreur voilà donc je vous le laisse et voilà et Vorge Bonne Place dit Great one I liked the story and how you told it ça fait plaisir ça fait toujours plaisir le feedback récemment on a quelqu'un qui s'est abonné au Povie Numérique et vous savez qu'on mette un abonnement paiement sur ce stack vous pouvez laisser un petit commentaire et la personne a laissé un commentaire elle a dit j'aime le contenu et je trouve ça très bien qu'une personne dise j'aime le contenu de façon générale j'aime le contenu j'aime bien ça bon ben voilà sur ce c'est la fin déjà de ce Scone News ça passe vite ça passe vite quand on est tous ensemble même si je suis quand même un peu le seul à parler donc l'actualité l'article numéro du l'article numéro du gratuit le voilà alors vous savez anecdote authentique de la vie interne de la rédac ce matin j'ai bossé de chez moi aujourd'hui parce que donc j'avais beaucoup de boulot et donc j'ai envoyé un message à Julie parce qu'il était quoi 10h du match je lui ai fait Julie au secours j'arrive pas à trouver l'article gratuit elle commence à regarder aussi de son côté elle fait putain pareil parce qu'on a il faut savoir que notre bacaine est pourri on n'est pas informé de quel article a été gratuit on doit le chercher et le seul moyen de le savoir c'est avant qu'il passe gratuit regardez quel article est en tête des votes et donc du coup on cherche on cherche on est là mais c'est pas vrai qu'est-ce que ça peut être cet article et on a fini par trouver mais au bout d'une heure et en fait si on n'a pas trouvé c'est parce que c'est un article de Canard PC Hardware et on n'a tellement pas l'habitude que ce soit eux qui soient en tête du truc en tête des votes qu'on n'avait pas trouvé donc voilà cet article de Canard PC Hardware donc qui en plus est vachement bien c'est un article de Furolite sur pourquoi il est impossible de faire réparer quoi que ce soit en fait on n'arrête pas de vous dire oh là là il faut faire réparer c'est bien c'est éco-responsable on baisse son bilan carbone etc et puis le jour où vous voulez faire réparer un truc en l'occurrence un casque audio et bien vous vous apercevez non seulement que c'est pas possible mais qu'en plus on vous facture des réparations qui sont pas faites tout ça c'est bien malheureux et c'est bien oula toutes ces grosses histoires d'argent c'est magouille et compagnie comme dirait Karl Marx je pense qu'il va bientôt falloir que je fasse un Google Doc avec tout le lore de ce stream parce que sinon on va tous plus rien y comprendre ça va être Furo écrit impeccablement ça c'est tout à fait vrai t'inculant Furo écrit vraiment impeccablement par exemple regardez vous lisez ça c'est vraiment impeccable alors que si vous lisez par exemple mes articles vous remarquez que j'ai tendance à faire des pâtés parce que je tiens pas bien mon stylo donc si vous lisez attentivement mes articles sur le site ou dans le magazine vous verrez qu'il y a souvent des petits pâtés d'encre lui c'est nickel c'est de la calligraphie je sais pas comment il fait pour faire des lettres qui sont aussi comme enfin vous direz qu'il est fait avec un pochoir c'est c'est vraiment parfait c'est c'est vraiment super propre et je sais pas comment il fait moi j'arrive pas à écrire aussi proprement bon qu'est-ce qu'il y a d'autre alors c'est la séquence marchand de tapis il y a toujours l'album des 20 ans de Canard PC que voici c'est amer ça ne sait pas tenir son cahier je l'ai eu toute mon enfance Mr Bungle parce que il faut dire que j'ai une écriture absolument dégueulasse j'aurais vraiment pu faire médecine enfin non mais j'aurais vraiment pu écrire comme un étudiant en médecine j'ai une écriture complètement illisible j'arrive même pas à me relire et donc ça m'a été beaucoup j'ai énormément d'admiration et de respect rétrospectivement pour mes professeurs qui pendant des années ont corrigé mes copies je ne sais pas comment ils ont fait je sais vraiment pas comment ils ont fait il faut quasiment que j'écrive en capital d'imprimerie pour que ce soit lisible donc voilà si vous voulez avoir ce très bel objet le retour sur les 20 ans de Canard PC les couvertures toute l'histoire regardez-moi comme c'est beau je suis content parce que jusqu'à présent je ne pouvais pas vous dire ce que c'était parce que moi-même j'avais pas vu enfin j'avais vu des prototypes mais vraiment très 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 peu avancés et regardez là comme c'est joli en très grande partie rédigée par Sonia il faut la saluer parce qu'elle a fait un gros boulot là-dessus ben voilà c'est le c'est le c'est le chouette le chouette cahier des 20 ans de Canard PC alors cette image m'a beaucoup troublé je leur ai dit mais pourquoi vous avez mis un mec flou au début j'ai cru que c'était François et en fait non c'est ni François ni un mec flou c'est juste un type qui est sur un vélo pour faire genre ça a été photographié dans la rue c'est un choix très bizarre c'est voilà mais après voilà c'est M. Chan notre directeur artistique qui a fait ça il est directeur artistique par moi moi je ne suis que médecin je ne suis pas là pour juger son travail ah oui il ressemble vachement à François on est d'accord Chinois au début j'ai cru que c'était une photo de François qu'ils avaient foutu un filtre motion blur dégueulasse et qu'ils l'avaient collé par-dessus je me suis dit mais pourquoi pourquoi ils ont fait ça ça n'a aucun sens en fait pas du tout non non c'est pas François et c'est comme quoi quand on est flou on se ressemble tous c'est peut-être la grande leçon à retenir de cette image c'est que les gens flous se ressemblent en tout cas voilà c'est voilà le le camembert udule fabrication conception livraison là c'est les têtes des gens y compris les gens qui n'ont rien fait dans ce dans ce dans ce projet dont moi ben voilà écoutez d'ailleurs je ne sais pas où j'ai foutu ce mug il était bien ce mug je l'ai perdu bref en tout cas voilà c'est si vous voulez le précommander c'est maintenant je vous remets le lien parce que vous parlez beaucoup vous parlez pas fort mais vous parlez beaucoup quoi d'autre on a le pavé numérique bon je ne veux pas tous vous les faire on va passer en mode hop le pavé numérique ça je vous le mets aussi vous pouvez vous abonner mais ça pareil là je pisse dans un violon parce que vous êtes déjà tous abonnés à cette excellente newsletter une newsletter à laquelle vous n'êtes par contre peut-être pas tous abonnés donc ça vaut le coup là de faire de la réclame c'est celle de coube celle de coube sans laquelle ce stream n'existerait pas sans laquelle on l'a appris aujourd'hui l'univers tout entier n'existerait pas donc rendons grâce à coube qui en plus je le rappelle vient de perdre son fils noir âgé de 87 ans donc c'est très important de le soutenir en 16 heures difficiles en s'abonnant à sa newsletter le planning de stream regarde mes notes le planning de stream on l'appelle Dieu en privé oui mais en public aussi en public aussi on l'appelle Dieu vous avez demandé à la chat j'ai pété d'écrire des prières à coube voilà un bon usage de l'IA le moment spikrine oui est-ce que j'ai encore non je sais pas j'ai foutu la perruque il y a quelqu'un je crois que c'est coube d'ailleurs qui avait émis sur le coup ça m'a même pas choqué quand je l'ai fait et après coup je me suis dit c'est vrai que rétrospectivement ça fait bizarre il m'a dit mais c'est fou quand même que la perruque a été aussi proche du PC et c'est vrai que ça donne l'impression que régulièrement je fais des streams avec une perruque malheureusement ce n'est pas le cas j'aimerais bien je devrais en faire plus souvent mais c'est juste qu'en fait j'ai une grande caisse sur tout mon bordel dans ce coin là du bureau et il y avait notamment la perruque qui était dedans donc mercredi l'émission va pas trop vite Christophe on fait les choses dans l'ordre merci Rogoff pour ton abo donc mercredi l'émission certes mais avant avant mercredi il y a mardi et mardi non je ne mettrai pas la perruque parce que vous la réclamez et je vais pas il faut pas vous donner ce que vous voulez vous aurez la perruque vous la réclamerez pas c'est une grande caisse avec toutes les perruques exactement et donc on a demain on a Denis qui va faire du vélo à 14h je suppose qu'il finira le tour des studios là je crois qu'il l'a fait dimanche mais comme il l'a fait sans moi je ne suis pas sûr en tout cas il a fait du vélo dimanche et il vous le montrera oui l'album des 20 ans mais je l'ai déjà posté vous verrez Denis faire du vélo demain à 14h il faut y aller parce que Denis des fois il est triste pourtant Denis c'est pas quelqu'un d'un naturel triste mais des fois il est triste parce que il est il dit mon émission de vélo c'est celle qui fait le moins de vues sur la chaîne de Canard PC qui est une chaîne de jeux vidéo alors on essaye de lui expliquer que oui c'est parce qu'elle est un peu hors secteur ça n'a rien à voir avec la qualité de son stream qui est excellent mais voilà mais du coup regarder son stream ça lui fait très plaisir parce que Denis c'est quelqu'un qui regarde le nombre de gens dans le chat c'est un truc que voilà vous ne vous regardez jamais combien il y a de gens dans le chat franchement je ne sais même pas si vous existez si c'est généré par chat GPT on ne peut plus savoir aujourd'hui mais Denis lui regarde souvent il est là alors qu'il y a de gens je ne vais pas commencer tout de suite il n'y en a que 80 etc donc vraiment allez le voir c'est important pour lui et surtout qu'il est bien ce qu'il fait en vélo c'est bien son émission donc allez voir ça vous donnera envie de faire du vélo et au pire ça vous donnera envie de visiter Paris surtout qu'il faut le faire maintenant parce que Paris cessera d'exister en juillet avec les Jeux Olympiques donc si vous voulez visiter Paris faites le matin Denis demain mercredi l'émission donc comme disait Christophe avec Julie à la présentation et Fufu et Zuzu en animateur je trouve ça très bien il y a un petit côté riri, fifi, loulou donc voilà Julie avec Fufu et Zuzu c'est facile à retenir en plus et donc vendredi comme d'habitude il y aura d'abord Yvan qui fera son petit truc en ignorant complètement ce qui se passe autour de lui et ensuite moi qui débarquerai quand Yvan fera ah merde je crois qu'il y a quelqu'un derrière et donc j'arriverai pour on fera un n'est pas de directionnel je pense qu'on jouera un TIE Fighter si j'arrive à configurer TIE Fighter correctement parce que voilà c'est un chouette jeu et puis il ne faut pas qu'on fasse que des FPS et des Blobbers non plus voilà voilà bon bah écoutez sur ce on va raider quelqu'un parce qu'il est déjà 21h04 c'est pas tout ça mais on n'est pas en avance alors qui on pourrait raider est-ce qu'il y a un modo ou une modo qui stream en ce moment je demande ça aux gens qui savent parce que moi j'ai toujours pas exactement compris le fonctionnement de Twitch mais merci à toi pour ton pseudo le rêve qui rêve Lupus bah on va raider Lupus en fait il a compris les créneaux lui il raide il stream à l'heure où il sait que ça va ça c'est un peu franchement je trouve ça un peu petit c'est comme c'est vraiment le truc tu sais que les gens vont passer par là donc tu vas mettre tu es arrivé là avec tes petites sébilles etc c'est petit monsieur Lupus mais c'est pas grave on va leur aider quand même ah il stream pas merde il stream pas il a fini ah ouais mais alors non seulement il manigance il manigance mal en plus euh ah bah je mais je rigole pas du tout poubelle je me doute que pour les gens qui font Twitch un peu sérieusement les pauvres gens que Dieu ait pitié de leur âme enfin que Kouble ait pitié de leur âme pour ces gens là ça doit être très important de savoir quand tu stream en fonction des raids parce qu'en effet ça peut faire ou défaire un stream euh il y a Ultia sur Stardew Valley bon on va faire ça allez ah oui c'est vrai comme ici la grosse mise à jour là de Stardew Valley et bah on va raider Ultia c'est ULTIA il y a rien d'autre derrière il y a Canard PC qui stream qu'est-ce qui se passe si on se raid soi-même c'est comme dans Jamalkovich quand il rentre dans sa propre porte il faudrait que j'essaye de me raider un jour pour voir bon allez on raid Ultia comme ça vous verrez la nouvelle mise à jour de Stardew Valley et apparemment elle est super bien en plus il paraît qu'on peut mettre des chapeaux aux animaux et ça c'est une super mise à jour bon allez sur ce je vous laisse à bientôt et ça c'est une super mise à jour de Stardew Valley et ça c'est une super mise à jour et ça c'est une super mise à jour et ça c'est une super mise à jour